Il est 8h moins 20, c'est l'heure de la pépite, on accueille Julien Mielcane. C'est la danse des canards. Oh, on touche le fond là, non ? J'ai pioché dans ta playlist, Christophe. C'est les années 80, j'ai vérifié. Il y a la ministre du logement qui attend, là, elle doit dire, mais où est-ce que je suis tombée ? Fermez la porte. Pourquoi la danse des canards ? Oui, pourquoi ? À cause d'une vidéo, regardez une vidéo qui a été partagée énormément hier sur les réseaux sociaux. Regardez le nombre de partages rien que sur le réseau social Twitter. Alors, regardons de plus près cette vidéo assez hypnotique. Vous allez voir, ce sont des milliers et des milliers de canards. La scène se passe en Thaïlande. Alors, on a voulu savoir, déjà, je me suis dit avant cette vidéo, c'est l'occasion de passer la danse des canards en direct sur BFM TV. Ça, c'est le premier point. Ne voulons pas notre plaisir. Mais ensuite, évidemment, j'ai sorti ma carte de presse en me disant, mais que font ces canards ? Évidemment, sur cette vidéo, des canards libérés de leur enclos qui vont instinctivement, vers des rizières. Et ensuite, ces canards, ils font quoi ? Eh bien, ils se mettent au boulot. Écoutez. Ils nous aident en mangeant les escargots pommes et les résidus d'écorces de riz qu'ils restent dans le champ après la dernière récolte. Au passage, les canards piétinent la paille de riz, ce qui permet d'aplatir le sol et de faciliter le labourage. Les canards permettent aux producteurs de riz d'éliminer les nuisibles sans utiliser de produits chimiques ou de pesticides. Exactement. Non, mais c'est génial. Oui, c'est bio, comme tu disais, monsieur. C'est discipliné comme l'armée nord-coréenne. Exactement. Méthode ancestrale en Asie. Donc, vous avez vu, les canards débarquent, arrivent dans les rizières et vont ensuite manger les nuisibles, les mauvaises herbes. Les canards peuvent rester comme ça en liberté pendant 5 mois. Donc, double avantage. Vous l'avez vu, pour les éleveurs de canards, ça permet de réduire les coûts d'alimentation. Et puis, pour les rizières, d'avoir une méthode naturelle sans pesticides pour les cultures. S'ils veulent, les Thaïlandais, on leur apprend ensuite à faire du foie gras. Non, non, non. Enfin, non, voilà. Surtout pas. Ils finissent la quai, c'est ça, non ? Comme il y en a de canards, là. Voilà, c'est le jeu du jour, là. Si vous nous donnez la réponse. 2000. Non, plus que ça. Merci pour cette danse des canards, Julien.